Je suis en pleine reconversion professionnelle dans le domaine agricole. Elle est située sur la ravine sèche et en salée et elle a décidé à mon âge d'occuper à moi des parcelles agricoles que moi elle avait et donc moi elle a mis en place une culture de l'ananas certifiée bio. Donc voilà, expérience bac général, ensuite je suis parti faire mes études un peu à l'étranger, j'étais au départ dans l'hôtellerie et la restauration, j'ai fait des études notamment en Angleterre au Canada, travailler dans des hôtels, des grandes tables. Elle a revenu à La Réunion, c'était en pleine crise chikungunya donc il fallait trouver du boulot. Elle a fait tous les postes de équipier à directeur, avoir un poste de responsabilité, elle a fait ça pas mal d'années. Ensuite elle a changé de voie, elle est repartie dans le domaine commercial, toujours pareil avec des responsabilités sur une boutique et dans le management. Donc t'es plaire moi bien et puis au fil des années, moi j'ai toujours eu envie de travailler en extérieur et le goût du terroir valoriser un peu ce que nos anciens la laissait pour nous. Et comme elle avait un petit peu de parcelles, moi j'ai décidé de reconvertir moi dans l'agriculture et occupé de mes terrains. Donc à la base donc pour avant de démarrer dans le domaine agricole, moi j'ai été obligé de faire une formation, repartir à zéro, faire le BPREA que Léa Piton-Saint-Leu, donc ça a été dans la crise Covid, une année de formation. Après obtention du diplôme, il a fallu mener à bien ce projet là avec différents organismes, notamment là où la parcelle nous l'est située, c'était une parcelle qui était en friche depuis plus de dix ans et moi elle a voulu certifier ça en bio, donc moi elle est partie avec l'organisme qui certifie les agriculteurs en bio, CertiPAC, donc démarches administratives, les constats par les différents opérateurs pour avoir le label bio et ensuite moi elle a lancé mon projet de culture de l'ananas. Alors pourquoi l'ananas ? Parce que justement, là où mal est située, donc nous laissez une parcelle agricole, mais mon système d'irrigation c'est de l'eau potable, consommable, ce qui fait que en termes de facture et surtout en termes de gestion de l'eau, puisque nous connaît que l'eau l'admira, elle a voulu mettre en place une culture qui demande pas beaucoup d'eau, c'est pour ça, c'est vraiment une irrigation d'appoint et c'est pour ça que moi l'ami l'ananas en place, c'est une culture adaptée pour mes besoins en eau et surtout par rapport au climat, l'environnement, nous les situer à 380 mètres d'altitude à peu près et le climat est correct pour cette culture là. Le fait que moi m'allez sur un circuit en bio par rapport au conventionnel, nous n'a pas le droit d'utiliser, de déclencher la floraison en hiver, en conventionnel justement on peut déclencher ça et ce qui fait sortir le fruit plus vite. Nous en bio, on est obligé de passer par une floraison naturelle, ce qui fait que le cycle est beaucoup plus long. Donc là il faut compter entre 14-15 mois pour avoir le fruit par la suite. Donc le plus gros travail sur l'ananas c'est au départ à la plantation, ensuite il faut bien gérer l'irrigation et l'enherbement entre les rangs, passer la débroussailleuse. Mais comme là il fait que deux mois, je viens de planter en septembre, je plante des ananas début septembre. Entre les rangs, on n'a pas encore trop poussé, de temps en temps quand je passe, je me arrache et puis quand on aura plein de herbes, elle va débroussailler entre les rangs. En termes de difficultés, après ça va être sur tous les cochenis, donc des ravageurs, des insectes que les nuisibles, qu'il faut surveiller attentivement et les différentes maladies liées à la culture de l'ananas. Et ensuite, mettons, il y a toujours un seuil où on peut tolérer. Si je vois un N2, trois cochenis comme ça, je vais déjà où mon champ, ma parcelle n'est pas trop attaquée, ça va, le seuil est toléré. Mais si je commence à voir que les envahis, il faut qu'il m'y réagisse assez rapidement et que comme c'est du bio, moi, elle n'a pas le droit de mettre des pesticides, des produits chimiques, ce qui fait que ça va être des produits naturels, style savon noir, etc. À part cette partie ananas, moi, on a une autre parcelle un peu plus bas, toujours sur ravine sèche, où là le projet c'est de mettre des serres en place, faire de la culture au sol. Donc moi, en ce moment, on m'allait en travaux dessus, sur des plateformes et à côté de ces plateformes-là, il reste à moi une partie en plein champ que m'allait envoyer en fruit de la passion. Ce coup-ci, le fruit de la passion, il n'a pas pu avoir le label bio parce que ça fait des serres en amont et que voilà, ce que ça utilisait, ça injectait comme solution dans ma culture de pastèques ou serres, mais ça récupérait les autres drainages et que ça renvoyait sur le fruit de la passion. Donc c'est pour ça que m'allait pas le label bio. Après, c'est toujours pareil. Moi, je travaille dans un but d'utiliser le moins de pesticides possibles. D'ailleurs, je m'utilise rarement, mais je fais l'enherbement mécaniquement. Et après, je vais essayer de favoriser tout ce qui dit le PBI, c'est-à-dire la défense par des insectes, des élevages d'insectes qu'on utilise dans les serres, des lâchers d'insectes pour manger ou détruire les nuisibles. Moi, je suis plus dans cet état d'esprit-là. Après, si vraiment il n'y a pas le choix, utiliser un traitement phytosanitaire utilisable en bio ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !